Il n'y a pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie vie, famille, éducation, la culture par l'éducation ou l'éducation à la culture. Quelle différence n'y est pas faite entre ces deux sujets ? Alors le sujet est vraiment très subjectif mais moi je vois une différence entre tout ça, c'est le micro et le macro environnement culture dans lequel va évoluer l'enfant. Pour moi si on considère la culture par l'éducation, en fait, pour moi elle est acquise en fait dans un micro environnement. Voilà, l'intégration va être fonction de l'âge de l'enfant, donc en termes de langage, en termes d'éducation sociale, en termes d'acquisition de la culture autour de la religion, la culture autour d'autres valeurs en fait qui vont créer son unicité, etc. Puis il évolue dans un macro environnement. Cet macro environnement, ça va être le lieu, le contexte, ça va être le contexte également économique, sociétal, politique, financier, le marché du travail, etc. Tout ça, ça joue indirectement sur l'éducation de l'enfant, c'est ce que j'appellerais la culture générale. Voilà, donc un micro et un macro environnement. Donc dans ce cas de figure, en fait, la culture par l'éducation, je dirais que l'enfant va évoluer dans un cadre micro environnement et macro environnement plus restreint. Pourquoi ? De façon à contrôler l'éducation. Voilà, donc vous contrôlez qu'est-ce que votre enfant va intégrer. Vous contrôlez la culture et les éléments de valeur associés à la culture que vous souhaitez lui transmettre. Alors que dans l'éducation par la culture, moi, je vois l'ouverture du micro environnement et macro environnement plus grand. Du coup, en fait, on utilise la culture comme levier de stimulation du désir d'apprendre. Ça, ça va viser à faire aimer à l'enfant et apprécier à l'enfant d'apprendre. Voilà, vous le stimulez et vous lui faites aimer d'apprendre. Voilà, voilà ce qui est pour moi important. Donc pourquoi je distingue ces deux modèles d'éducation ? Donc la culture par l'éducation ou l'éducation par la culture. Dans le cas de figure de l'éducation par la culture, vous allez, par exemple, si vous, je vous donne un exemple, si vous, vous êtes un amoureux du sport, vous n'allez pas obliger votre enfant à faire du sport. C'est ce que j'appellerais la culture par l'éducation. C'est parce que vous faites du sport, vous, vous faites faire du sport. Je pense que la manière doit être plus passive, par exemple, pour transférer de la culture et des valeurs. Si vous faites du sport, vous pouvez tout à fait imaginer que quand votre enfant est vraiment tout petit, vous pouvez imaginer un porte-bébé sur le dos et l'initier au sport et à la découverte de l'environnement, justement à travers de la balade passive. Voilà. Donc en fait, vous soumettez à votre enfant une possibilité d'environnement, enfin vous soumettez des environnements différents, vous soumettez en fait un périmètre culturel beaucoup plus grand. Et comme le périmètre culturel que vous allez lui soumettre est beaucoup plus grand, vous allez le laisser prendre ses choix de s'identifier à des valeurs culturelles. En fait, ces valeurs culturelles ne seront pas forcément les vôtres, elles seront potentiellement d'autres valeurs culturelles qu'il aura pu approcher indirectement par l'éducation par la culture, c'est-à-dire par les moments d'éducation que vous aurez mis en place. Ça peut être mis en place par le voyage, ça peut être mis en place par l'initiation au sport, etc. Donc pour moi, la culture par l'éducation, je la vois un peu plus restrictive parce que focaliser sur votre culture et votre valeur, alors que je vois l'éducation par la culture plus ouverte, puisque pour moi là, dans ce contexte, vous faites baigner votre enfant dans un ensemble d'influenceurs, on va dire micro et macro environnement, vous ouvrez la gamme de choix possibles et du coup, votre enfant, comme c'est une vraie éponge, il va s'imprégner de toute cette culture, de cette diversité de valeurs et lui, en fonction de son soi, plus tard, il sera capable d'intégrer les valeurs qu'il aura choisies. Donc ça se fait progressivement, c'est-à-dire le bain et l'initiation du départ conditionneront ce qui sera plus tard. Et inconsciemment, même quand vous marchez avec votre enfant, s'il est vraiment tout petit et qu'il n'a que 2-3 ans, déjà, votre enfant, quand vous le faites évoluer à la montagne, à la mer, ou que vous le mettez, le sensibilisez à la faune et flore environnementale, il va déjà intégrer. Inconsciemment, son cerveau, son petit algorithme d'apprentissage dans son cerveau, va intégrer. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et je pense que dans la vie, il faut un équilibre. Je ne pense pas qu'il y ait une méthode d'éducation mieux qu'une autre. Néanmoins, je pense qu'il convient de trouver le bon équilibre. Et avant tout, ce qu'il convient de faire, c'est écouter votre enfant, voire même tout simplement dans ses phases les plus précoces de développement, le regarder. Regardez ses sensibilités. Regardez ses traits émotionnels. Qu'est-ce qui le fait sourire ? Qu'est-ce qui l'épanouit ? Et stimulez et utilisez des variables de stimulation, on va dire, complètement différents. Plus vous utiliserez et ferait baigner votre enfant dans des milieux et des environnements complètement différents, plus à terme, à mon sens, il sera capable d'intégrer l'information, il sera capable de choisir d'intégrer l'information qu'il souhaite, et il sera capable d'intégrer de façon cognitive et émotionnelle les valeurs qu'il souhaite. Donc en fait, votre enfant se construira, à mon sens, un peu avec une éducation qu'il mettra en place. Il se construira de manière sur-mesure. Donc voilà pour les grandes différences que je vois entre la culture par l'éducation ou l'éducation à la culture. Pour moi, c'est une notion d'empreinte. Voilà, d'empreinte sur la vie. Voilà, je pense que plus on ouvre l'empreinte sur la vie, plus votre enfant, tel une éponge, sera capable de sélectionner les éléments d'apprentissage qu'il voudra conserver dans le temps. Et ce qu'il conservera dans le temps, ce sera à proprement parler, ses valeurs. Donc voilà, je pense que... Le fait de sensibiliser un enfant à mettre en place l'éducation par la culture, en fait, vous apprenez à votre enfant à apprécier, vous apprenez à votre enfant à aimer apprendre, vous apprenez à votre enfant à aimer regarder. Vous aidez votre enfant à aimer comprendre. Et bien, si vous arrivez à stimuler tout ça, en fait, vous donnez et vous conférez à votre enfant les bases futures de sa construction. En fait, vous lui donnez des outils, plus que de la culture à proprement parler, vous lui donnez en fait les outils pour pouvoir exploiter cette culture. Pourquoi ? Et dans quel but ? Tout simplement, trouver sa place dans sa société, dans notre société, et se sentir bien en fonction de ce qu'il est et ce qu'il sera plus tard. Voilà, et ce à quoi il aspire. Voilà, pour bâtir un enfant, on va dire, équilibré. Alors, je ne suis pas très contente et très fière de cette présentation. Je vous l'accorde. Elle est réalisée en direct. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je suis désolée. Mais voilà, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'expérience. Enfin, tout ce que je voulais dire, c'est que voilà, la plasticité cérébrale du cerveau de l'enfant et sa partie neurosciences cognitives, on va dire, elle est infinie. Jusqu'à ses cinquièmes années de développement, l'enfant, il est capable d'intégrer, intégrer, intégrer. Et l'ensemble de ses connexions nerveuses et synaptiques se sont mises en place depuis, en fait, la phase de gestation. Et elles continueront à se mettre en place jusqu'à cinquième, sixième année. Et c'est les phases, à mon sens, qui sont favorables à la stimulation. Donc voilà pourquoi je pense que c'est intéressant d'ouvrir l'attention de l'enfant sur vraiment un macro-environnement qui soit peut-être un peu plus grand que celui dans lequel il évolue naturellement. Voilà. Stimuler l'attention de l'enfant. Stimuler l'apprentissage de l'enfant. Stimuler ainsi, indirectement, la mémorisation. Et tout ça, à mon avis, doit se faire de façon passive. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas pousser l'éducation. L'éducation se mettra en place de manière passive. Ce qu'on peut constater, c'est que plus on pousse un enfant, plus il bloque. Pourquoi ? Parce que l'enfant souhaite s'exprimer et exprimer ses valeurs par lui-même. Donc si on le contraint et on lui impose d'exprimer nos valeurs, peut-être qu'éventuellement, arrivé à un certain âge, il y aura un blocage, c'est un risque. L'opportunité d'ouvrir un peu le cadre de sécurité et d'éducation qu'il y a autour de lui, justement, c'est de le sensibiliser à ce monde qui est complètement ouvert au jour d'aujourd'hui et qui est constitué d'individus tellement identiques qu'il va falloir lui donner les capacités d'être flexible à votre enfant et de trouver une place, justement. Et je pense que c'est les armes de son avenir meilleure. Voilà ! Donc je vous le redis, je ne suis pas très fière, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, il n'y ait pas l'éducation. Ce que j'ai voulu vous dire, c'est, voilà, je vous souhaite à tous de donner le meilleur à votre enfant. Je vous souhaite d'avoir des enfants qui soient complètement épanouis et soyez heureux parce que les enfants, c'est l'or du monde. Voilà, et c'est notre futur, le futur de demain. Donc on les adore, voilà, et on les embrasse fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !